bonjour à toutes et à tous nous revoilà pour une nouvelle série de vidéos sur la tevo tarandula alors cette fois ci je vais parler des petites améliorations que j'ai décidé de faire pour l'imprimante histoire d'améliorer un peu la qualité d'impression alors il ya des améliorations qui seront pour moi indispensables d'autres moins alors je vais séparer en deux parties je vais faire une partie de la cette série là ça va être vraiment celle que je conseille vivement de faire et une autre en parallèle où je mettrai les évolutions que je ferai moi qui sont pas forcément nécessaires alors là on va déjà dans cette partie introduction parler de ce que j'ai fait en hors ligne on va dire j'ai mis des boutons des boutons à grand tisser là pour pouvoir régler le plateau et alors ça c'est vraiment pratique au début je pensais que ça servait à rien mais finalement à force d'aller régler sous le plateau c'est pas évident de les attraper et je me suis rendu compte qu'avec ces agrandisseurs c'était on avait une meilleure une meilleure précision pour régler le plateau ce qui me permet d'avoir un plateau bien droit j'ai aussi ajouté un verre de 2 millimètres alors là vous pouvez choisir il y en a qui en mettent du 2 millimètres du 3 millimètres c'est un peu au choix je le fais tenir avec avec des petits clips comme ça j'ai acheté un lot 10 sur aliexpress je vous mettrai le lien en tout cas j'ai fait couper ce verre là à 220 par 220 millimètres sachant que 200 par 200 c'est trop petit je me suis fait avoir donc j'ai un verre de 200 par 200 qui peut être utilisé pour des impressions plus petites mais en tout cas l'idéal c'est vraiment du 220 par 220 j'y ajoute du scotch de temps en temps quand j'ai besoin quand j'ai des supports des supports d'impression qui qui touchent le plateau je trouve que ça a d'air mieux sinon par défaut je j'imprime directement sur le verre et j'augmente légèrement la température il comme on sait il ya un plateau à 60 degrés je le mets plutôt sur la première couche à 70 degrés et je baisse ensuite à 65 60 degrés selon selon un peu ce que je suis en train de faire donc ça ça fait partie de la première amélioration que j'ai fait j'ai également imprimé un bec de ventilation où j'y ai mis mes deux ventilateurs alors c'est des 50 25 je suppose je mettrai pareil les liens dans la description j'ai imprimé ce bec là et c'est vrai que ça ça améliore vraiment la qualité d'impression la ventilation c'est un c'est indispensable alors moi je la coupe sur le sur le premier sur la première couche voire les deux premières couches et ensuite je la fais arriver progressivement à 25 et puis 75 ou 100% selon les pièces pareil c'est quand même vraiment bien ça permet une meilleure qualité d'impression ensuite j'ai ajouté du scotch bleu là pour pas que justement quand je suis sur la première couche le ventilateur qui refroidit le boîtier de contrôle viennent souffler sur la pièce j'ai mis un bout de scotch alors ça je vais on verra par la suite pour le pour le modifier le sortir de là j'aimerais sortir complètement de là mais en tout cas pour l'instant ça marche bien j'ai aussi fait un petit à une petite un petit boîtier pour tenir mais deux bornes wago alors là je vous mettrai le lien du fichier stl si vous si vous voulez en tout cas ça c'est vraiment une amélioration personnelle parce que j'avais des bornes wago du coup je les ai mises pour faire une alimentation supplémentaire 12 volts que je vais mettre ici donc je la fixerai quand j'aurai réglé tous et tous ces petits détails ensuite j'ai fait mon passage de câbles alors le passage de câbles j'ai utilisé de la gaine alors de la gaine comme ceci voilà c'est de la gaine extensible et c'est pas mal sauf que alors là il faut passer tous les câbles en même temps en une fois si on veut rajouter un câble par la suite c'est assez compliqué moi j'ai pas j'ai pas réussi donc du coup du coup j'ai dû retour retirer et tout remettre bon voilà pour l'instant c'est pas mal je trouve que c'est assez esthétique et j'ai utilisé un autre type de gaine cette gaine là pour pour le bas ici voilà pour la partie plateau chauffant par contre je pense que je vais la changer parce que c'est voilà ça traîne derrière c'est pas c'est pas super ensuite qu'est ce que j'ai fait ah oui j'ai cassé j'ai cassé le support de l'axe z alors ce support il en fait c'est le c'est le fin de course qui ne fonctionnait plus donc qui s'était dessoudé du coup le l'axe est descendu complètement à pousser le ben assez s'est posé sur le plateau et ce qui a fait que le moteur a commencé à monter et donc à casser la pièce ça s'est fait en deux fois bon malheureusement ça arrive donc j'ai réparé le fin de course j'ai enlevé la gaine thermo je l'ai ressoudé j'ai remis de la gaine thermo et donc tout fonctionne correctement du coup j'ai imprimé une autre alors pour imprimer l'autre pièce j'ai recollé celle-ci à super glu j'ai imprimé cette pièce je l'ai imprimé à l'envers d'ailleurs enfin je l'ai imprimé en effet miroir voilà donc du coup je l'ai monté à l'envers pour que ça tienne et j'ai réimprimé la nouvelle pièce la pièce qui qui est actuellement et qui va certainement évoluer pour avoir le double axe z mais ça ce sera dans les modifications futures alors j'ai aussi mis du coup de la graisse sur le de cette graisse là je la trouve vachement bien parce qu'elle coule pas elle est magique j'avais j'en ai essayé d'autres des plus liquides ça le bruit est persisté parce que maintenant ma tige filetait légèrement légèrement tordue du coup elle fait pas mal de bruit elle faisait pas mal de bruit et j'ai utilisé cette graisse là et du coup plus un bruit j'ai même gagné en qualité d'impression sur l'axe z en fait je vois plus trop de trop de petits de petites vaguelettes là les petites vibrations donc je conseille vraiment ce que je fais pas de pub mais très bien et dernière petite chose que j'ai fait aussi ça c'était c'était je crois une des premières choses que j'ai fait c'est régler la tension sur les cerveaux donc ça c'est quelque chose qu'on va faire ensemble là on va le faire pour régler la tension des cerveaux elle est réglée par défaut à 0,88 volts 0,88 volts et je l'ai passé à 1 volt sur les conseils de membres de la communauté de la tarantule donc je replace la vidéo et on se retrouve tout de suite pour pour le réglage de cette partie là bon nous voilà alors j'ai tout mis en place j'ai pris le voltmètre que j'ai réglé sur 2 volts continu donc ici on est bien d'accord 2 volts continu là j'ai une pince une une sonde qui est très très pointue parce qu'on va aller sur la carte et c'est c'est pas évident c'est c'est des c'est tout petit donc là et aussi alors là on va juste déplacer rapidement la caméra pour qu'on voit ici j'ai branché le négatif du voltmètre donc si on voit hop là le voltmètre le négatif donc du voltmètre va directement sur le négatif de l'alimentation pour qu'on ait qu'une seule sonde qu'on ait besoin de s'occuper que d'une seule sonde donc là les potentiomètres se trouvent ici 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 et il me semble qu'il y en a un autre là-haut qu'on utilisera pas donc là c'est un x y z et l'extrusion alors là on va se mettre sur la patte du haut le potentiomètre à trois pattes il ya une patte en haut et deux en bas je vais faire un zoom je montrerai une petite photo voilà avec les potentiomètres et on va donc mettre la la sonde positive sur la patte du haut et alors là vous voyez cela et est bien réglé donc je les avais déjà réglé donc normalement ils sont ils sont réglés correctement on va voir alors là sur la sonde du haut voilà un à celui là est peut-être un peu haut donc du coup je prends le petit tournevis qui a été fourni dans le dans le kit alors je replace la sonde hop voilà je me place alors faire attention et le mieux c'est quand même d'avoir un tournevis en plastique voilà et je tourne mais vraiment c'est tout léger léger voilà hop pour essayer d'arriver à 1 volt voilà je suis à 1 volt là je suis à 1 volt oui 1 volt 1 ça me va bien hop là 1 volt super et là on peut l'augmenter légèrement voilà alors hop 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 voilà on va pas trop oui c'est très sensible à un peine je les toucher voilà 1 volt 1 1 volt c'est bien 1 volt ça va très bien donc voilà là j'ai réglé j'ai calibré les les quatre tensions sur les quatre moteurs donc X, Y, Z et l'extrusion je déconseille de le faire si vous n'avez pas les outils adaptés si vous ne vous sentez pas, laissez-les si ça fonctionne, laissez-les comme ça vraiment je décline toute responsabilité sur cette partie là, parce que je rappelle qu'on est sous tension, donc il faut faire très attention et c'est très 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 sensible toute cette partie là est très très sensible donc voilà c'est bien à faire, mais ça n'est pas obligatoire, donc si vous ne le sentez pas et que tout fonctionne ne le faites pas et surtout faites bien attention, parce que là on est sur du 12 volts, par contre quand on a ouvert l'alimentation là on a le 220 volts qui est à côté, qui est là donc faites très très attention si vous aventurez dans cette amélioration voilà, et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à mettre des commentaires à vous inscrire j'en prépare quelques unes pour les modifications à venir ça arrive, je vais essayer de continuer un petit peu toutes ces vidéos et puis d'avoir une certaine régularité je vous dis à bientôt, au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt